Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage prédictif de la semaine du 11 au 17 septembre pour le signe de la balance, soleil, ascendant ou lune en balance. Alors je vais commencer par regarder les énergies de votre semaine avec l'oracle du cercle et ensuite je ferai un tirage en lien avec la nouvelle lune qui va avoir lieu dans le signe de la Vierge. Alors on va regarder ça pour vous, les balances, votre énergie de la semaine. Quel est le message ? Le gain. Avec l'écu qui nous parle de récupérer quelque chose, alors récupérer de l'énergie tangible, récupérer de l'argent, récupérer quelque chose, un bien, une idée d'abondance aussi, de récupérer peut-être une certaine forme de sécurité, de sérénité aussi, d'apaisement par rapport à des inquiétudes sur des concrétisations. C'est une belle énergie. On a des énergies de toute façon sur le plan astral qui sont très tournées sur l'élément terre. Donc effectivement, de la matière, des concrétisations. Et on a des énergies aussi qui invitent à être bien ancrées, bien plantées, à avoir les pieds sur terre. C'est un... Il semble nécessaire d'une certaine manière d'avoir une vision concrète des choses. En plus on a une nouvelle lune dans le signe de la Vierge qui invite à prendre ses responsabilités, à travailler d'une certaine manière, peut-être au service aussi d'une cause, de personnes, pour un gain, pour une réussite, pour une amélioration d'une situation. Alors je vais vous proposer un tirage en trois cartes autour de cette nouvelle lune qui aura lieu le 15 septembre. Ça tombe le vendredi. On va voir ça en trois cartes. Alors, ce qu'on a ici qui vient s'exprimer. On a le 9 de coupe. Alors je n'ai pas demandé de placement, mais il y a une question quand même de se... de se sentir complet sur le plan émotionnel. Donc vous voyez, il y a quand même cette idée aussi de clore des dossiers, de retrouver une certaine sérénité, et de retrouver son livre-arbitre, peut-être un... Vous avez gagné en sérénité. Cette semaine, je pense que vous allez être plus tranquille que la semaine passée. Peut-être il y avait encore des choses à régler la semaine passée. Là, vous allez gagner vraiment dans cette forme de... Ce sentiment de sérénité et de bien-être parce que les contraintes matérielles, finalement, les contraintes du temps, les contraintes du quotidien, vont être quelque peu apaisées. Alors on va voir, on va voir ce que veut nous dire cette nouvelle lune pour vous, quelles sont vos énergies. Alors cette nouvelle lune, elle ouvre un nouveau cycle d'expérience pour le mois à venir, mais également pour les six prochains mois avec une pleine lune dans le signe de la Vierge qui sera à prévoir au moment où le soleil sera en poisson, donc au printemps 2024. Donc il y a tout ce cycle comme ça de fin 2023, début 2024 qui peut venir aussi incarner et offrir un espace d'expression de ce qu'on va lire ici. D'accord ? Donc l'énergie que vous avez autour de cette nouvelle lune, dans le cas d'état d'esprit, vous êtes maintenant et sur les six mois à venir, un esprit de conquête. Vous voulez une réussite, vous avez envie d'avancer sur un point important. Oui. Vous vous sentez pousser des ailes, vous avez des ambitions élevées et vous avez bien raison. C'est très cohérent aussi avec le gain, l'écu. Il semblerait que cette semaine, on va voir ce que nous dit le tirage prédictif quotidien, mais il semblerait que cette semaine, vous mettiez en place des choses concrètes pour justement vous élever. Donc ça peut être une formation, ça peut être un investissement, ça peut être quelque chose pour gagner en sérénité et en sécurité matérielle. Alors après, qu'est-ce qui bloque ? Alors il y a comme un idéal ici. Alors on avait le 9 de coupe. C'est comme si on était dans un, oui, un idéal de béatitude. Vous prenez si ça vous parle, mais une idée précise de ce que doivent faire les uns et les autres et donc la porte ouverte à la déception. J'ai aussi le sentiment que vous attendez beaucoup d'harmonie avec les autres. Mais vous savez, si vous suivez mes vidéos, que nous ne sommes pas dans des énergies complètement en lien avec ces harmonies. Déjà, Mars est dans votre signe. Bon, c'est vrai qu'il va venir au sextile à partir du mercredi 13. Il vient au sextile de Vénus. Donc ça, ça va être très favorable pour des relations harmonieuses. Mais néanmoins, le fait que Mars soit en balance, ça crée des tensions. Ça vous donne un surplus d'énergie, mais ça peut créer des tensions sur le plan des relations interpersonnelles. Et puis, on a également un nœud sud en balance qui est une invitation à arrêter de chercher à composer avec les autres avec un nœud nord en bélier qui invite au contraire à penser un peu plus à soi. Donc j'ai l'impression que si vous attendez que les autres vous disent c'est OK, c'est bien, vraiment, tu es une bonne personne, vous n'ayez jamais la bonne réponse et vous soyez dans une forme de déception. C'est un peu ce que je ressens ici. Et du coup, qu'est-ce qui vient vers vous ? Regardez le neuf de denier. Moi, je vois plus d'indépendance. Alors, indépendance financière, indépendance matérielle. Vous avez des choses concrètes, tangibles, peut-être du temps, du confort, du repos, une retraite qui vous permet de prendre soin de vous. Et ça, vous le préparez là, dès maintenant. Donc il y a quelque chose qui s'ouvre comme ça, que vous allez préparer cette semaine. Vous allez peut-être poser quelques jalons. Et ça va se développer sur les six mois à venir pour aller vers une plus grande indépendance par rapport à votre employeur, par rapport à votre famille, par rapport à votre autre, par rapport à une situation peut-être qui vous demande aussi beaucoup de présence. Ici, ce 10 de couple, c'est toujours être au top, toujours être cordial. Et ça, peut-être, c'est quelque chose qui vous pèse aussi actuellement. Vous avez besoin d'exprimer votre identité, votre individualité. On a quand même aussi un Uranus rétrograde au Trégone du Soleil pour toute la semaine. D'accord ? Donc il y a quand même des choses à intégrer et à exprimer dans le désir de changement, d'évolution et d'expression de soi. Alors, je vais passer au tirage prédictif. On va voir comment tout cela résonne ensemble. J'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors, on y va pour les interprétations au quotidien. Sur le lundi 11, vous restez ferme et digne sur une accusation. Donc, vous voyez, vous retrouvez de votre puissance par rapport à quelqu'un qui va porter un jugement peut-être où vous avez, vous êtes dans une énergie aussi de faire le point, formuler des éléments, porter une accusation dans le sens, voilà, poser un diagnostic. Et inviter aussi, d'une certaine manière, l'accusation, elle est une invitation à ce que chacun prenne ses responsabilités. Une énergie extrêmement connectée avec cette nouvelle lune en vierge. Prendre ses responsabilités, c'est quand même quelque chose d'important sur la période. Alors, je regarde maintenant le message du mardi 12. Alors, ici, écoutez, il y a quelque chose, vous voyez, je vous disais, cette abondance qui vient autour de vous. On se recentre autour de la famille. On se recentre autour de sa famille de sang, de sa famille d'âme. Il y a quelque chose qui est abondant, qui est plein d'amour, qui est plein aussi de compréhension, d'amour mutuel, d'amour inconditionnel et de compréhension de soi et des autres. Et puis, on a aussi cette notion de trouver son centre encore avec ce Saturne qui est certes opposé à Mercure. Donc, ça vient un petit peu questionner peut-être. Il y a des choses qui ne sont pas évidentes à intégrer. Et pourtant, on voit que vous arrivez à en retirer l'essentiel. Vous êtes dans une démarche, de toute façon, je ne sais pas, il y a quelque chose qui a été apaisé pour vous. J'ai le sentiment que c'était la semaine dernière, quelque chose qui s'est libéré. Et là, vous avez quand même cette envie de faire venir l'abondance à vous et vous allez y parvenir. Et vous voyez, ça passe comment ? Ça passe par ce changement. Nouvelles idées, nouvelles postures. C'est ça aussi, c'est que vous incarnez ce changement. À partir du moment où la Lune transite en Vierge, elle prend une coloration effectivement très connectée à tout ce qui est responsabilité, responsabilité émotionnelle, servir les gens avec le cœur. On est dans tout ça. Donc, il y a quelque chose qui va... En fait, avec l'idée de donner et de recevoir, quelque chose vient changer. Ce n'est plus l'approbation, ce n'est plus l'harmonie. Je... J'ai une mission. Je comprends. Je comprends quelque chose. Il y a quelque chose qui est plus clair pour vous. Ça peut être pour certains, votre place, votre rôle dans un groupe de personnes. On voit qu'il y a quelque chose qui se réunifie avec la famille. Ça n'empêche qu'avec d'autres personnes, on a des mises au clair aussi. Donc, il y a comme un alignement qui se fait, un tri qui se fait, qui n'avait pas été fait peut-être par le passé. Alors, en pivot, ça, ça me plaît parce que vous... C'est une paire de cartes qui semble assez difficile, mais c'est la fin de la déprime. C'est la fin des difficultés sur le plan mental. Si vous vous sentez mal au moment où vous regardez la vidéo, il va y avoir un déclic. Il y a quelque chose que vous allez gagner. Vous gagnez sur cette difficulté, vous allez sortir de cet état. La nouvelle lune, qu'est-ce qu'elle a à nous dire ? Alors, il y a des tensions intimes, un combat intérieur quand même sur cette nouvelle lune, vous voyez. C'est possible que pour certains, le changement ne soit pas si simple que ça. On voit que ça génère quand même un champ de tension. On va voir sur le week-end. Alors, il y a peut-être un lien avec un homme ici. La voix du cœur qui vient. On a encore le verdict. Donc, vous voyez, verdict, accusation pour stabiliser le foyer, pour stabiliser une propriété, un bien immobilier. Donc, ça, c'est peut-être quelque chose qui revient, que vous allez redigérer ou qui est là. Alors, sur le dimanche, bon, ça peut être aussi une décision par rapport à une acquisition, par rapport à une vente aussi, parce qu'il y a le gain ici. On voit que la fin de la semaine et les énergies de la nouvelle lune, bon, sur le plan astral, c'est vrai que cette lune qui est en vierge, elle est un petit peu, voilà, elle n'a pas vraiment d'aspect positif vis-à-vis de votre signe. Encore qu'il faudrait voir votre thème complet. Mais elle vient exprimer des choses qui sont peut-être, par certains aspects, un petit peu difficiles à avaler actuellement, même si vous avez envie de ce changement. Vous en avez envie. Vous avez envie et besoin de sortir de cette difficulté. Peut-être parce que vous manquez de travail, peut-être parce que quelqu'un autour de vous est fatigué. Et je ne vous annonce pas que quelqu'un va être fatigué, si vous êtes dans cette situation-là. En tout cas, vous traversez une période qui est difficile, mais vous allez en sortir. Je pense que ça se joue sur cette semaine. Néanmoins, cette nouvelle lune, elle ouvre ce cycle, cette potentialité, et ça fait des énergies un peu électriques, en fait. Mise en relation du conscient et de l'inconscient, c'est pas évident. Voilà. Donc, il se peut qu'au moment de cette nouvelle lune, vous vous sentiez un petit peu en tension. Mais je pense que vous avez l'état d'esprit disponible pour avancer, pour faire quelque chose de très positif. Et ça ressort nettement sur le week-end, avec une construction, avec une polarité masculine. Alors, ça peut être un homme. Ça peut être un homme que je sens, qui peut être un petit peu fatigué, qui vous a donné du souci par le passé. Ou, je le disais, une polarité masculine, qui a envie quand même, avec qui il y a une relation sincère, amicale, sentimentale, peut-être. Et puis, cette notion d'avoir fait quelque chose qui était nécessaire, vous avez lu une situation comme elle devait l'être. On a terminé la rétrogradation de Mercure. Cette rétrogradation, elle s'arrête là. Le Mercure reprend son mouvement direct. Et on revient sur cette relecture qu'on a pu faire. C'est ce que je vous avais dit sur les derniers tirages de septembre. La rétrogradation de Mercure, elle venait réinvestir une analyse qui a pu être faite par le passé. Voilà, qu'est-ce qu'on en a fait ? Est-ce qu'on s'était trompé ? Et on revient sur ça pour apprendre. Et finalement, vous voyez que vous aurez une confirmation, vous ne vous étiez pas trompé. Et là, vous avez quelque chose à gagner aussi en termes de confiance en vous, dans votre lecture des situations, dans votre efficacité. et dans le fait peut-être aussi pour certains que vous serez entendus. Et bien voilà, les balances, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner. Je vous invite également à partager cette vidéo. Si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un, vous pouvez aller voir les autres vidéos de cette série pour votre rassemblement ou votre lune. Excellente semaine à vous, je vous embrasse bien fort. Et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.